Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir ensemble des tutos toiture, enfin un tuto toiture. Je n'ai pas encore défini le nombre de parties, mais là aujourd'hui nous allons voir si c'est certain la première partie. Alors pourquoi je fais encore un tuto toiture ? Parce que là on va voir les toitures qui sont un peu plus complexes. C'est des questions que l'on me pose souvent, donc j'ai décidé d'en faire un tuto. Aujourd'hui on va voir la toiture en L, en U et en T. Dans un premier temps je vais vous expliquer pourquoi moi je préfère mettre un étage avant de poser un toit. Alors là nous allons faire ensemble une toiture sans avoir posé un étage supplémentaire. Donc à l'écran vous voyez une petite bâtisse 3D toute simple, elle est de fenêtre une porte. Nous allons lui adapter un toit sans rajouter un étage. Donc on va dans construire, toiture et comble, toiture en pente. Donc on n'a qu'une seule zone, donc ça c'est une chose. Voilà, donc ensuite on va dans les rampants. Et attendez, je vais pousser un petit peu mon plan, voilà. Je vais cliquer sur celui-là. Voilà, donc là j'ai la symétrie. Vous voyez quand c'est vert, c'est la symétrie. Ça veut dire que si je ramène celui-là, le rampant qui est en face arrive en même temps. Donc on va laisser la symétrie. Donc alors ici je ne vais rien changer. Je vérifie simplement la hauteur du plafond est à 250. Donc la hauteur du plafond c'est celle-là, c'est la A. Et la hauteur du sous-bassement à 100. D'accord ? Donc je vais tirer un petit peu mes rampants ici. Voilà, donc vous voyez, là j'ai une inclination du toit qui se forme. Là c'est à 100. Donc on va les voir en 3D. Je clique ici. Voilà. Ce que j'obtiens. Donc la plupart du temps, les fenêtres sont à moitié dehors. Donc ce n'est pas grave. On revient en 2D. On va sur les rampants encore une fois. Ce que vous pouvez faire dans ces cas-là, si vous voulez vraiment ne pas rajouter un étage. Ici, dans la hauteur du sous-bassement, vous notez 230. Voilà, donc voilà. Donc le sous-bassement c'est ici. D'accord ? Donc vous avez 230. Et là, vous ramenez vos rampants. On va voir en 3D ce que ça donne. Voilà ce qu'on obtient. Première chose. D'accord ? Maintenant, il y a une modification aussi à l'intérieur par rapport à une maison sur laquelle on aura posé un étage avant de faire le toit. Alors, on va regarder. On va rentrer. On va rentrer en visite. Voilà. Attendez si ça veut bien avancer. Voilà, c'est bon. Alors voilà ce qu'on obtient. Quand on ne rajoute pas un étage pour faire le toit, on a ici deux inclinaisons. Voilà ce qu'on obtient. Alors que si on avait rajouté un étage, on aurait un plafond totalement plat. Totalement drôle. Ça, c'est le premier point que je voulais éclaircir avec vous. Maintenant, un autre point à éclaircir. Donc le deuxième point, voilà. Donc ça, c'est la même maison. D'accord ? J'ai rajouté un étage pour poser mon toit dessus. Et là, vous voyez, mon étage, il y a des murs. Il y a des murs à remettre. D'accord ? Vous savez que les toitures ne se posent que sur des murs d'une épaisseur supérieure à 15. Si vous faites des murs inférieurs à 15, les zones ne seront pas délimitées. Donc là, voilà. Je vais poser un toit là-dessus. Donc j'appelle mon toit. Construire. Toiture et comble. Toiture en pente. Je vais faire un toit de pan. On repart sur le principe du toit de pan. D'accord ? Moi, je vais faire un toit de pan. Donc je n'ai pas besoin de tous ces toits. D'accord ? Donc lui, il me dit, si je veux rajouter une zone, il va me donner une autre couleur. Voilà, il va me dire, je te rajoute une zone verte. Donc définis laquelle c'est. Moi, je tic là-dessus. Donc j'ai trois zones. La bleue, la verte et la rose. Oui, je ne veux pas faire trois toitures. Donc je ne veux qu'une zone, qu'une seule zone. Donc celle-là, je l'enlève. Je clique dessus. Donc elle devient rose. Celle-là, je clique dessus. Donc elle s'annule. Elle devient rose. Donc là, finalement, on a possibilité de faire trois zones. D'accord ? D'ajouter des zones. Donc de faire trois zones. Moi, je ne veux pas. D'accord ? J'ai une toiture de pan, toute simple. Donc je ne tiens pas compte des, comment dire, des murs qu'il y a là. D'accord ? Dans le cas présent, j'en ai pas besoin. Et donc là, quand tu vas lui demander mes rampants. Voilà. Elle va me donner des rampants que pour faire une toiture. Voilà, deux pans. D'accord ? C'est important. D'accord ? Si vous voulez faire plusieurs toitures sur un toit. Voilà. Plusieurs toitures, voilà. Il faut mettre des murs. D'accord ? Et comme je vous le disais, des murs supérieurs à 15 cm. Ok ? Si ce n'est pas le cas, si vous avez des murs et que vous ne voulez faire qu'une toiture, vous ne les définissez pas comme zones. J'espère que j'ai été assez clair parce que des fois, c'est sûr que... Allez, je ferme tout ça. Maintenant, on va repartir sur notre tuto. Donc, on va voir la toiture en L. Donc, nous voilà sur le tuto. Toiture en L, toiture en U et toiture en T. Alors, dans un premier temps, on va voir le garage. Il n'a pas un étage au-dessus. D'accord ? On va aller voir au rez-de-chaussée comment ça se passe. Je n'ai mis un garage que sur la maison en L, puisque après, tout le temps, l'adaptation est la même partout. Donc, on va voir en 3D. Donc, mon garage est ici. D'accord ? Donc, il est posé directement sur le bâti qui est au rez-de-chaussée. Ici, d'accord ? Donc, on y va. On va aller en 2D. C'est un peu lent parce que j'ai 3 bâtis sur le même plan. Donc, j'essaie de faire au mieux, mais ce n'est pas facile. Alors, je vais appeler mon toit. Je vais cliquer sur ma ligne verte. Voilà le petit stylet. Là, il va me donner des indications. Alors, ici, pour le garage, la hauteur sous plafond est de 2,50. D'accord ? Ici. Et la hauteur de ce bassement, de 10. D'accord ? Ça veut dire qu'au plus bas, on a de 10 et au plus haut, de 50. Alors, ici, vous voyez, là, les symétries ont été enlevées. Là, vous voyez en vert, mais bon, à l'origine, quand j'ai fait le garage, quand j'ai fait la toiture, la symétrie était blanche. Ici, c'était blanc. D'accord ? Voilà. Donc, dans ces cas-là, si vous voulez faire, c'est une toiture, donc un pan. D'accord ? Donc, vous avez les deux rampants ici. Vous ne tirez que celui du bas. D'accord ? Après, vous lui donnez, regardez, si je fais ça, si je clique là-dessus, vous voyez. L'inclinaison. L'inclinaison est de 26 degrés. D'accord ? Donc, vous ne tirez que celui du bas et vous le remontez. D'accord ? Je vais essayer de le prendre ici. Je vais le tirer. Voilà, il m'a remis les deux symétries. Donc, je vais les enlever. Je n'ai pas besoin des deux, puisque je ne veux sur ce garage que le toit un pan. Je clique dessus. Je clique sur la symétrie. Normalement, elle devrait s'enlever. On va vérifier. Voilà, là, elle s'est enlevée. Donc, elles sont totalement indépendantes. Les deux rampants sont indépendants. Donc, celui-là, je le remonte comme il était à la base. Et c'est que celui-là que je bouge. Alors, je le déplace doucement. Après, vous mettez l'inclinaison que vous voulez. Voilà. Ça, vous le faites à partir du rez-de-chaussée pour le garage. D'accord ? Simplement pour le garage. Ok, maintenant, on va monter à l'étage pour faire la toiture en L sur l'habitation principale. On va au premier étage. On arrive ici. Alors, vous voyez ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en début de tuto. Je n'ai qu'une zone à couvrir. D'accord ? Donc, voilà. Si vous avez d'autres murs ici, il va vous proposer plusieurs zones. Moi, je n'en ai qu'une. Si je vous propose plusieurs zones, maintenant, vous savez comment faire. Donc, on va aller voir les rampants, comment je les ai mis. Alors, par contre, là, il me faut absolument la symétrie. Alors, je vérifie qu'elle y soit. Elle s'est enlevée. Donc, je la remets. Normalement, elle devrait se remettre. Quelquefois, ce n'est pas facile de l'obtenir rapidement. Donc, on la demande. Voilà. Là, elle s'est remise. Vous voyez, c'est en vert. D'accord ? Donc, alors, pour faire ce tour en L correctement, j'ai tiré ce rampant-là qui m'a amené celui-là en même temps. D'accord ? Je vais le bouger juste un petit peu. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez, il bouge. Là, vous réglez bien sûr le degré d'inclinion que vous voulez. Et j'ai ramené ce rampant ici qui m'a amené celui d'en face. Voilà. Je l'ai ramené. Alors, l'important pour faire une belle, comment dire, une pente ici droite, c'est de les mettre en face. D'accord ? Donc, ça, voilà. Vous y allez doucement. Voilà. On peut y arriver. Il faut de la patience. Voilà. Là, je pense que j'y suis bientôt. Voilà. Donc, ici, j'ai une toiture en L. Vous voyez, je n'ai qu'une seule zone à couvrir. Donc, voilà. La zone à couvrir, il n'y en a qu'une. On va la regarder. Il en propose plusieurs. Je vous explique pourquoi. Parce que plus loin, là-bas, il y a d'autres toitures. Donc, voilà. Les toitures se travaillent sur plusieurs zones à couvrir. Bon, ne regardez pas ça. Voilà. Moi, je ne me suis servi que de la bleue, de celle-là. Donc, c'est comme ça qu'on fait le toit en L. D'accord ? Maintenant, on va passer. Donc, je ferme le mode. Bon, après, vous réglez les débords de toit comme vous voulez. Ce n'est pas le but du tuto. Maintenant, on va faire la toiture en T. En U, pardon. En U, c'est le même principe. Donc, il faut absolument la symétrie. On va l'appeler le toit. Attendez. Voilà. Il est là. Hop. On appuie sur le petit stylet. Pareil. Il me faut absolument les symétries partout. Une seule zone à couvrir ici aussi. Vous voyez ? Une seule zone à couvrir. Les symétries partout. Voilà. Et vous les tirez. Celle-là amène celle-là. Celle-là amène celle-là. Et celle-là tire celle-là. D'accord ? Voilà. Donc là, normalement, tout est pareil. Donc, hauteur de plafond 120. C'est bassement 80. Normalement, c'est partout pareil. Voilà. 120, 80. Et degré d'inclinaison. Vous voyez ? Il est pareil partout. 33. D'accord ? Donc, ça, c'est une maison en U. Donc, avec qu'une seule zone à couvrir. C'est très simple. Pareil. Vous alignez toujours bien ces lignes-là. Ah. Vous voyez ? Celle-là, elle a un petit peu bougé. Donc, je ne sais pas si c'est celle-là qui a bougé ou celle-là. Non. Je pense que c'est celle-là. Voilà. OK. Bon, le rendu est très joli. Voilà. Ça fait un U parfait. On repart en 2D. Maintenant, nous allons voir la maison en T. Alors, pareil. On va sur la maison. On regarde un petit peu en 3D ce que ça donnait. Pas mal. Tout a bien été, comment dire, configuré. On y va. Allez. On part en 2D et on regarde le toit. Alors, on clique bien sûr sur le toit. On appelle le toit le petit stylet. Là, il a donné les détails. Alors là, attendez. On ferme ça. Zone à couvrir, pareil. Une seule zone à couvrir. Donc, violette. D'accord. La symétrie, elle y est. OK. Donc, elle y est toujours. Voilà. Alors là, pareil. Il a fallu tirer, donc, celui-là. Mais ils sont tous arrivés d'un coup. Alors, attendez. On va le remettre là. D'accord. Dans un premier temps. Et on va défaire celui-là. Il ne veut pas venir. Voilà. Donc, alors. Dans un premier temps. On rejoint les deux là. Donc, hauteur de plafond. 180. Sous bassement 100. Donc, on ramène celui-là. Là. Voilà. Moi, c'est. L'angle d'inclinaison est de 39 degrés. C'est l'angle d'inclinaison que j'ai choisi. D'accord. Et celui-là. Donc, celui du fond. On le ramène. La symétrie est toujours. Attention. Voilà. Là, je vais essayer de faire quelque chose de propre. Voilà. Donc, vous voyez là. Tout s'est rejoint. C'est parfait. Donc, un angle d'inclinaison de 33. On va vous rendre à ce que ça donne. Voilà. Et bien, voilà. Nous voulons terminer la première partie du tuto. Je suis en préparation de la deuxième. Je voulais vous préciser aussi. N'oubliez pas de vous abonner à mes comptes TikTok et Insta. Puisque j'y mets régulièrement des annonces et des présentations. Je vous dis à bientôt. Et prenez soin de vous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada